Musique de générique Je vous promets que ce n'est pas une blague, c'est la quatrième ou la cinquième fois. Et attention, vous vous l'avez déjà remarqué, mais moi je ne le sais pas en fait. Vous êtes derrière votre écran, c'est vrai qu'elle est pas mal de surprise, mais bon, pas rare. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Normalement, j'ai fait une intro YouTube. Je dis bien normalement, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, la vidéo n'est pas en ligne. Ce qui est un petit peu logique, donc vous, vous voyez en fait, si je ne me suis foiré. Ou alors, si vous ne voyez aucune vidéo, vous savez que je ne me suis foiré. Voilà, ou juste que je n'ai rien fait, vous êtes au courant de rien. Bon, ce n'est pas grave, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de World of Tanks, du gameplay de... En Lenshtractor, voilà, le char le plus chiant à prononcer. Voilà, c'est écrit juste là. Alors, les caractéristiques du char, 130 points de structure, 100 chevaux, 36 kmh max, 40 degrés par seconde en vitesse de rotation du char, un blindage caisse de 14 à l'avant, 12 sur les côtés, 12 à l'arrière, un blindage tourelle 14 à l'avant, 13 sur les côtés, 13 à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal, dégâts obus standards entre 8 et 14, c'est bien, et pénétration des obus entre 17 et 29 mm, et une cadence de tir de 128 coups par minute, c'est énorme, parce qu'en fait, ce char a un canon à bariller, ce qui fait qu'en fait, il a 10 obus dans son canon, ce qui fait qu'il peut tirer 10 obus, ta 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 ta, 10, et il met 4 secondes pour recharger les 10, et il met 0,1 seconde entre chaque obus, c'est une métraillette quoi, le machin. Une tourelle qui a une rotation de 39 degrés par seconde, 310 mètres de portée de vue, et une portée radio de 265 mètres, là, vous pouvez voir plein d'XP libres, c'est parce qu'avec toutes les tentatives que j'ai faites, j'espère que je ferai une bonne partie avec ce char, parce qu'en fait, voilà, bon, je vais lancer la bataille, avec la vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours, j'ai fait un super gameplay, j'étais pas as du char, mais j'avais l'insigne de maîtrise de classe 1, ce qui fait que voilà, je crois que j'avais fait 3-4 kills, 4 kills, ouais, j'étais le mec qui avait fait le plus d'expérience de toute la partie, j'étais vraiment super content, et un signe de maîtrise du char de classe 1, ce qui fait qu'avec ce char, vous avez fait plus d'expérience, que 95% des joueurs qui l'ont utilisé, pendant 7 jours, voilà, et j'espère que là, ça va être pareil, je regarde un peu, non, ça va, la partie a l'air d'être bien pour nous, car on a 3 T1, que 3 T1 en face, et les T1, c'est vraiment le char que je déteste, parce que lui aussi a un canon à bariller, encore les ROTU, les NC31, les MS1, ça va, parce qu'ils n'en ont pas, le MS1, je crois qu'il peut en avoir un, je ne suis pas sûr, le FT, il n'en a pas, et le Medium 1, je ne pense pas, en tout cas, les ROTU et les NC31, ils n'en ont pas, déjà, c'est des menaces en moins, ça, j'ai envie de vous dire, alors, regardez le T1, c'est le char qui passe juste à côté de moi, alors, j'enregistre en 30 FPS, bon, même si là, mon jeu, il est à 24, alors là, il y a un char, ouh, quel dommage, statut de merde, on aurait pu tellement, ouh, peut-être par là, avance encore un peu, Coco, voilà, ah, vous voyez, alors, il faut savoir que, quand les dégâts s'affichent en jaune, ça veut dire que c'est vous qui les avez fait, et quand ils s'affichent en rouge, ou je ne sais plus ce que c'est la couleur, c'est vos alliés qui les ont fait, les dégâts, ah, il faut savoir qu'on peut faire des dégâts aux alliés, c'est ça le, le seul problème, vous me direz, c'est un peu réaliste, quand même, parce que, normalement, dans la guerre, si vous tirez sur vos alliés, ils prendaient des dégâts, alors, il faut savoir que je suis en train de faire un truc très très spécial, quand même, j'enregistre, vous n'avez plus remarqué, d'ailleurs, parce que je suis sur PC, mais ma voix, ça enregistre ultra bien, j'enregistre la vidéo depuis mon PC, avec Action, mais, j'enregistre ma voix, avec, avec ma tablette, tout simplement, voilà, parce qu'elle enregistre le son super bien, je suis d'ailleurs étonné, parce que le micro, on ne sait pas où il est, en fait, alors, là, il y a un T1, de dos, voilà, on s'est fait un petit kill, beaucoup bien, comment c'est la game, même si elle a commencé depuis, oulala, vite, vite, recule, 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 on est dans le caca, on est dans le caca, on est dans le caca, voilà, j'ai fait plein de tirs, là, qui ont servi, à pas grand chose, oulala, le NC31, une bonne cadence de tir, là, vous voyez, j'ai pris des dégâts de l'arrière, c'est mon allié qui m'a tiré dessus, le NC31, on se le fait, on se le fait, on se le fait, on se le fait, et oui, deuxième kill, c'est magnifique, voilà, donc la partie se passe super bien pour nous, je vais tenter un rush, j'ai dit, je vais tenter, pour aller dégâmer ce char qui est là, si j'arrive à l'avoir, c'est un linch tractor aussi, si j'arrive, je l'ai eu, voilà, c'est magnifique, oulala, il y a un char, il y a un T1, il te fait se mettre à l'abri, là, on a pris beaucoup de risques, qu'on est du côté de l'ennemi, oulala, est-ce que par là, je ne pourrais pas avoir le petit T1 qui se cache là, oh, mais bien sûr que si, et oui, un quatrième kill, c'est magnifique, excusez-moi, je ne sais pas si je parle un peu trop fort ou pas, mais vraiment, pour moi, c'est, c'est tendu pour moi, parce que généralement, je ne fais pas des très bons scores sur World of Tanks, je ne suis pas extrêmement bon non plus, oh, et un cinquième kill, mais c'est magnifique, pour l'instant, on est, on est le premier de la partie tout court, parce que même dans notre équipe, ils ont fait un kill maximum, on espère que je ne meurs pas bêtement, ce serait très, oh, je ne l'avais pas vu, lui, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vu, le Renault FT, certes, un char, mais qui n'a pas un canon à bariller, mais qui peut faire très très mal, parce qu'ils ont une très grande cadence de tir, alors là, il y a des chars faciles à faire, on va essayer, il te fait de se les faire, là, il recule, mauvaises erreurs, oui, 6 kills, c'est magnifique, il reste 3 chars, je ne sais pas où ils sont, il y en a un qui est là-bas, oh putain, il est full life, il est full life, j'ai tenté le diable, j'ai tenté le diable, vite, à l'abri, à l'abri, à l'abri, accélère, il me reste 30 points de vie, on est premier de la game, il ne faudrait surtout pas que je crève, franchement, ce serait super ballot, 6 kills, en plus, 6 kills, vraiment, désolé, si je parle un peu fort, mais là, je suis, je suis au taquet, là, le medium 1, je ne pense pas qu'il soit actif, mais on ne sait jamais, s'il nous met un tir, ok, c'est un inactif, ça, c'est un kill facile, ce n'est pas nous qui l'avons eu, voilà, malheureusement, il y avait quelqu'un d'autre sur le coup, donc, on sait qu'il reste, alors, si vous voulez dépasser votre curseur, normalement, vous appuyez sur contrôle gauche, on sait qu'il y a un char par là-bas, quelque part par là, ou non, il est là, 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 voilà, voilà, comme ça, ça prévient vous allier pour dire, attention à tel secteur, pour dire que par là, on a eu un char dernièrement, oh non, je suis sorti, j'aurais dû attendre, la patience, la patience, bon, je suis bien content quand même, j'aurais fait, un autre, j'aurais fait, à peu près la moitié, 6 kills, 6 kills sur 15, ça fait environ, là, je me mets en mode spectateur, parce que voilà, voilà, j'essaie d'avoir celui-là, voilà, j'ai fait, un peu moins de la moitié, de l'équipe adverse, mais bon, quand même, même si c'est le MS1, que je regarde là, fait un autre kill, on fera que 3, et moi, 6 kills, franchement, si avec ça, je ne suis pas as du char, j'appuie sur table, pour voir un peu, on ne peut pas voir les dégâts, qu'on a fait, franchement, c'est dommage, que je sois mort, mais il reste, un Renault au dessus, ou le R au dessus, alors, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que des fois, il y a des joueurs, de notre équipe, qui sont marqués en bleu, ça, c'est des trucs que je ne comprends pas, franchement, je ne sais pas à quoi ça correspond, si quelqu'un le sait, oh, ben lui, il s'est fait allumer, voilà, normalement, il y a un char, sur le coup, notamment l'ET1, qui va s'en charger, ah, s'il avait le canon, j'espère qu'il a le canon à bariller, bon, après, les plus pros de World of Tanks, peuvent reconnaître les canons, rien qu'en les voyant, parce que chaque canon, a des formes différentes, alors, voilà, voilà, vous allez peut-être me demander, comment j'enregistre ma voix, ben, j'enregistre ma voix, super bien, avec ma tablette, alors, pour les connaisseurs, je ne sais pas si certains connaissent, mais, voilà, si certains connaissent, oh, regardez, bon, d'abord, je fais la voix, voilà, j'enregistre ma voix en 320 kbps, en 48 kHz, voilà, ça fait à peine, presque 10 minutes, qu'on a commencé la vidéo, ça prend quand même, 23 megabits, rien que le son, et regardez, regardez, ça c'est intéressant, maîtrise, as du char, franchement, je ne pensais pas le faire en vidéo, ah, mais là, j'ai même eu, guerrier, oh, 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 je ne pensais pas le faire en vidéo, vraiment, sérieusement, je, oh, donc, du coup, as du char, on a fait plus d'expérience, que 99% des joueurs, qui ont utilisé ce char, les 7 derniers jours, parce qu'il est quand même assez énorme, voilà, on est presque, le mec qui a fait plus d'expérience, une semaine, pour avoir atteint le statut de héros de la bataille, je ne sais pas ce que c'est, la bataille, c'est toi, non, cogneur, endommager les éléments de véhicules ennemis, et là, guerrier, c'est un truc, voilà, détruiser au moins 6 véhicules ennemis, je sais que dès qu'on en détruit 10 véhicules ennemis, on obtient quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est, top gun, je ne pense pas que ce soit ça, mais bon, vous voyez, vous voyez, j'enregistre très très tard, le soir, à la 1604 XP, et de l'expérience libre, en plus, qui ne va me servir à rien, parce que le char est déjà amélioré à fond, donc, j'ai rien de dire, voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, franchement, je ne pensais pas le faire en vidéo, le as du char, merci, merci, je ne pensais pas le faire, voilà, je sais, je suis très bon comédien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas, à vous abonner, à liker, à commenter, ça va être toujours plaisir, ciao tout le monde, c'était Geeker, bye bye, ciao, vos abonner, à la fin de suite, à �